Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes expert pour selfmanemusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants qui s'aident déjà eux-mêmes et qui tendent à devenir des solo labels, c'est-à-dire des artistes qui sont prêts à miser sur eux et se signer eux-mêmes, ok ? Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo ou non, si c'est la cinquième fois que tu passes sur cette vidéo, comme 80% des artistes qui passent sur cette vidéo en prenant les astuces, les conseils gratuits sans même s'abonner, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous, vous faites ça ? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et surtout likez la vidéo et au cours de cette vidéo, si vous trouvez des choses intéressantes à dire au sujet des astuces que je vais partager, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et également pour me donner des inspirations pour les autres vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite à rentrer en interaction avec moi dans les commentaires, ok ? Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir un thème qui me tient à cœur, qui me tient à cœur, sommes-nous trop vieux pour rapper ? Donc moi, je suis un trentenaire, passez, passez, viens entamer, ok ? Sommes-nous trop vieux pour rapper ? Et à l'inverse, parce que je reçois beaucoup de questions comme ça aussi, donc moi je parle, j'ai dit je suis trentenaire, est-ce que je suis trop vieux ? Il y a des mecs de 24 ans, 25 ans, ils viennent me voir, Spike, tu sais, je vais commencer, je sais pas, les mecs ! J'ai 30 piges passées et je rappe toujours, je vais, je vais, on va voir pourquoi est-ce que je rappe toujours ? Est-ce que je crois que je suis en droit de rapper toujours ? Et pourquoi j'invite toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer, peu importe leur âge, à se lancer en connaissance de cause, en connaissance du contexte, en connaissance des enjeux, en fonction de leurs ambitions également, ok ? Donc, on va voir ça ensemble en 3 astuces, donc reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir savoir si tu te reconnais, que tu sois trop vieux, trop jeune, tu verras, moi j'ai dit trop vieux parce que ça me concerne, tu vois ? Mais, c'est valable pour les plus vieux comme les plus jeunes, ok ? Donc, le challenge c'est quoi ? En vérité, le vrai challenge c'est quoi ? C'est qu'il y a des fausses croyances qui tournent concernant l'industrie musicale et le business dans la musique, c'est que c'est la question de l'âge, d'accord ? Donc, comme c'est à partir d'un certain âge, t'es plus bon et donc t'as plus, en fait ta carrière elle est capée, tu vois ? Et bien, on va briser ce mythe parce que l'âge n'est qu'un chiffre et on va voir différents cas qui nous ont prouvé que l'âge n'était qu'un chiffre et qu'on va voir aussi que des fois commencer trop tôt, c'est pas aussi bon qu'on le pense, ok ? Donc, let's go ! Boum ! Alors, la première solution, alors j'ai mis solution recommandée mais en vérité je vais dire fausse croyance, donc ça c'est les standards de l'industrie, comme je vous ai dit moi personnellement, je suis pas dans l'industrie musicale à proprement dit, je suis plus dans le business de la musique, d'accord ? Donc, ça veut dire moi, je ne me sens pas concerné par les critères de l'industrie de la musique qui sont toujours challengés parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de règle. Et c'est quand les artistes arrivent avec, arrivent à changer les codes, changer les règles que l'industrie s'adapte. L'industrie ne prendra jamais les risques que l'artiste créatif va prendre, peu importe son âge, et imposer à l'industrie musicale, d'accord ? Donc, l'industrie, elle ne fait que répondre à soit la demande ou soit ce qu'elle a vu marcher et sur laquelle elle va se rabattre parce qu'elle, elle a besoin de, l'industrie a besoin de succès pour pouvoir capitaliser dessus, très concrètement, d'accord ? Donc, fausse croyance numéro 1, de 17 à 27 ans, soit disant, c'est les standards de l'industrie, donc on veut te signer entre 10, allez, je dis 17, mais en vérité, on veut te signer 19 ans. On attend que tu sois quand même majeur, tu vois, mais j'ai mis 17, 27, comme ça, ça fait un, ça fait une carrière de 10 ans, tu vois, ça fait une carrière de 10 ans, et après, vas-y, tu tailles, tu vois, tu tailles, non, 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 on te largue, très important, c'est pas tu tailles, c'est on te largue, ok ? Donc, ça, c'est les standards de l'industrie musicale, c'est ce qu'on te dit, on te dit le club des 27 aussi, avec tous ces artistes légendaires qui sont morts à 27 ans. Donc, voilà, il y a ces standards de l'industrie, il y a cette fausse croyance, signer à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis avoir un laps de temps, avoir un prime jusqu'à ses 27 ans, et puis après, tu passes aux oubliettes. Donc, ça, c'est une fausse croyance, et il y a John Lennon, Prince et Michael Jackson, c'est des personnes que j'ai étudiées, d'accord ? Quand je dis étudier, je sais pas si j'ai le bouquin là, mais je lisais dans un Forbes, un Forbes magazine, donc c'est pas la littérature de... Non, Forbes magazine, c'est le truc de gros businessmen, où il y avait une interview de John Lennon qui disait qu'il avait rencontré Michael Jackson, et qu'il donnait des conseils à Michael Jackson, parce que John Lennon, c'est les Beatles, donc ils avaient du succès avant le succès de Michael Jackson adulte. Le gros succès de Michael Jackson adulte, d'accord ? Donc, il lui disait en gros, hé mon gars, il va falloir être sûr d'avoir tes masters, donc ça veut dire avoir tes sons, tu vois ? Et aussi, dans cet article, il disait qu'il regrettait, donc il disait à Michael, ouais, je regrette d'avoir signé un contrat dans ma jeunesse, qui m'a bloqué pour tout le reste de ma carrière, et ma vie d'adulte. Prince, la même chose, dans une interview, il dit, ouais, à 19 ans, j'ai signé un contrat qui m'a signé le reste de ma carrière. Michael, bon, on le sait, Michael, c'est depuis qu'il est petit, tu vois ? Donc, ils ont tous baigné dans l'industrie, et l'industrie les a bloqués dès l'adolescence, d'accord ? Donc, moi, après ce que je... c'est ma croyance, mais à ce moment-là, entre 17 et 27 ans, moi, j'ai eu un vrai buzz entre, allez, 18 et 23 ans. Il y a des trucs que j'ai bien fait par rapport à d'autres, tu vois ? Mais dans cette tranche d'âge-là, on peut t'acheter comme on veut. On peut ne même pas te donner ce qui est tondu, parce que tu ne connais même pas ta valeur à ce niveau-là dans l'industrie, tu vois ? Tu ne sais pas ce que ça vaut, tu es juste content. Moi, à l'époque, j'étais juste content que le texte que j'avais écrit dans ma chambre, me permette d'aller chanter en soirée, tu vois ? Et quand je demandais, j'obtenais de l'argent pour... j'obtenais un cachet pour ça. Ah, j'étais super content. Et donc, il y avait d'autres artistes avec moi, du même âge que moi, mais eux, ils se contentaient juste d'aller chanter. Ils ne demandaient pas d'être bien accueilli dans la boîte, d'avoir une boisson, d'avoir un cachet, d'avoir tout ça. Tout ça, moi, j'ai appris sur le taille, et j'ai demandé, et j'ai obtenu. Et ils me regardaient, genre, les yeux... Genre, comment tu fais pour faire tout ça ? Moi, je demande, parce que je connais ma valeur. Mais quand tu arrives là, c'est très chaud. Et je connais ma valeur parce qu'il y en a qui m'ont expliqué. Des personnes plus âgées que moi qui m'ont donné le conseil que je vous retransmets. Très important. OK ? Donc, fausse croyance. Ça peut aller plus loin. On peut commencer très tardivement à... Je donne un exemple. Jay-Z, il a commencé et s'est vraiment lancé à 26 ans. Jay-Z, 26 ans. Le vrai premier succès de... J'en parlais avec un de mes self-made. REC, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Il parlait de... On parlait de Eminem, qui a eu son vrai, vrai gros succès à 30 ans. Même s'il avait fait énormément de choses avant. Donc... Donc, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. OK ? Fausse croyance numéro 2. Fausse croyance numéro 2. C'est de croire que la musique, c'est qu'une seule génération. Non, 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 non. Chaque génération a sa musique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont kiffé le hip-hop, qui ont créé le hip-hop avant que j'arrive, qu'on crée le rap. Avant que j'arrive, que j'ai écouté, qu'ils m'ont inspiré. D'accord ? Comme toi, il y a des gens qui étaient là avant toi. Et avant, les gens qui t'ont inspiré, il y en avait déjà aussi avant. OK ? En France, ça fait moins de... Ça fait moins de 40 ans que le rap, il est là. Tu vois ? Donc, il y a peut-être, si on dit une génération, c'est 10 ans, il y a peut-être déjà 4 générations. Donc, quand tu regardes, par exemple, un concert de NTM, qui est blindé, tu regardes le public qu'elle a, tous des barbes grésonnantes. Concert de I Am, la même chose. Où il y avait un concert, il y a un an, deux ans, deux, trois ans de ça, où c'était l'âge d'or du rap. Concert. Tu vois que toutes les personnes, la majorité des personnes qui étaient là, c'était des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. D'accord ? Donc, ça veut dire que si toi, tu es un artiste qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça veut dire que toi-même, tu as expérimenté le rap ou ta musique, la musique que tu chantes. Et il y a d'autres personnes de la même génération qui ont expérimenté la musique que tu as kiffé aussi. Donc, vous allez pouvoir vous rejoindre à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends mon cas, moi, en tant que trentenaire, qui a kiffé le dancehall, qui a kiffé le rap, etc. Mais je sais qu'il y a énormément de trentenaires qui kiffent aussi, mais qui ne se retrouvent pas dans le rap des artistes entre 17 et 27 ans, mais qui vont se retrouver dans mon style de rap. Ça, c'est mon public. Je ne vais pas aller chercher à faire le mec jeune pour pouvoir aller gratter le public de 17-27 ans. Surtout que je vais devoir être peut-être, potentiellement, pas très authentique. Je vais devoir peut-être jouer un rôle, faire des collaborations un petit peu bizarres. Tu vois ? Donc, non. Si tu as une certaine tranche d'âge, concentre-toi sur les préoccupations de ta tranche d'âge, leur manière de consommer la musique, et tu verras que tu as un public pour toi. Donc, tu n'es pas trop vieux pour rapper. Si les NTM, ils peuvent encore faire des tournées, IAM, ils peuvent encore faire des tournées, c'est-à-dire qu'il y a des artistes de leur génération qui peuvent faire leur première partie. Tu vois ? Donc, tu peux te positionner. Donc, voilà. Super important. Super, super important. Également, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu un concert Wu-Tang. Wu-Tang. Donc, ça, c'est les artistes rap des années 90. Combien de personnes sont allées voir le concert de ce groupe légendaire qui était Wu-Tang, tu vois ? Et quand tu regardes les images, je n'y étais pas, mais j'ai des gens qui étaient et puis je regardais les images. Tu regardes les images dans le public. Effectivement, il y a une majorité de personnes des années 90, des personnes qui ont découvert Wu-Tang dans les années 90, mais aussi des nouvelles générations qui redécouvrent les fondations du hip-hop d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça, c'était vraiment les premiers groupes qui en ont inspiré d'autres. OK ? Donc, voilà. Mets-moi en commentaire si ça t'a libéré d'un poids. Juste ça. Juste le fait de savoir que chaque génération a sa musique, chaque génération a sa fanbase qui l'attend. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, fausse croyance numéro 3. Fausse croyance numéro 3. Quand tu dis que t'es trop vieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire parce qu'en vérité, le rap, c'est une musique qui est jeune. Le rap a célébré ses 50 ans cette année-là, en 2023, aux Etats-Unis. 50 ans de rap. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, on va être la première génération à voir des rappeurs grisonnants. On va être la première génération à voir. Enfin, la première génération. Oui, ou du moins, on va produire la première génération de rappeurs grisonnants. Donc, des rappeurs cinquantenaire, quarantenaire. Je ne veux pas vieillir certains artistes, mais je pense qu'un MC Solar, il doit approcher la cinquantaine ou doit déjà l'avoir atteint. Carice, très bon exemple. Carice, je crois qu'il a été signé à la trentaine. Lui, il a signé à la trentaine. Donc, si tu as quelque chose d'intéressant à proposer, les gars ne vont pas laisser ça passer. Non, non, non. C'était une opportunité pour eux. Et si tu as compris que tu étais une opportunité ne sache que pour toi et pour tes fans, pourquoi ton privé ? D'accord ? Donc, il y a tous ces artistes-là qui eux-mêmes n'imaginaient même pas qu'ils seraient encore en train de râper après 30 ans et qu'ils l'avaient même dit dans leur texte peut-être qu'ils sont encore en train de le faire. Ok ? Donc, ça veut dire que là, ils sont en train de mettre en place pour tous les artistes, les mecs de 25 ans qui me disent « Ouais, je ne sais pas, c'est déjà trop vieux. » Non, tu peux rappeler jusqu'à 42 ans, 45 ans, tu vois ? Donc, tu as encore 20 ans devant toi. Très important. Et même si tu regardes dans le paysage, il n'y a que dans le rap qu'on pense comme ça parce que des artistes reggae, des artistes rock, des artistes pop, ils continuent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, c'est uniquement dans le rap qu'on veut limiter les gens, dans l'aspect urbain qu'on veut limiter les gens. Mais non. Non, non, non. La limite, elle est dans votre tête. On va la mettre dans votre tête. Vous pouvez la faire sauter, faire sauter cette fausse croyance. D'accord ? Donc, du coup, moi, pour moi, c'est ce que je voulais vraiment partager. Je voulais partager aussi quelque chose d'important. C'est que pour moi, ce que je pense, le standard, quand on dit que les gens sont trop jeunes ou trop vieux pour rapper, je pense tout simplement, et c'était une discussion que j'avais eue avec je ne sais plus qui, mais si je sais qui c'est, je redonnerai ses fleurs. Mais je pense que tout simplement, si on te dit ouais, t'es trop vieux, ouais, là, à partir de tel âge, t'es trop vieux, c'est parce qu'avant cet âge-là, de 17 à 27 ans, on peut te manipuler. On peut te manipuler, on peut, tu peux ne pas bien comprendre les enjeux, mais dès que tu commences à avoir 25, 27 ans, tu comprends qu'il faut faire de l'argent, tu comprends que la vie, ce n'est pas simple, que tout travail mérite salaire, tu comprends énormément de choses qui fait que tu serais plus attentif avant de signer un contrat à 27 ans qu'à 17 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, etc. tu vois. je pense surtout que c'est pour ça qu'il y a cette croyance que l'industrie, il faut être jeune pour pouvoir percer. Donc, oui, ça facilite les choses parce que ça va plus vite, les jeunes, on passe plus vite avec les jeunes, avec les réseaux swag, d'être dans des endroits où ça a... Il y a encore cette émulsion, je crois qu'on dit, alors que quand tu commences à être au taf, tes collègues, ce n'est pas tes potes de classe, c'est un autre contexte, tu vois, mais ça n'empêche rien. Ok ? Donc, voilà, maintenant, je t'ai partagé ces trois conseils, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à participer sur la chaîne pour obtenir plus de contenu en t'abonnant, en cliquant sur la cloche pour être notifié comme j'ai dit, je vais envoyer des vidéos, je ne vais même pas calculer, je vais envoyer. Like la vidéo, si tu l'as trouvé intéressante et pertinente et puis lâche ton commentaire. Lequel de ces, de laquelle de ces fausses croyances, à laquelle de ces fausses croyances t'étais attaché, laquelle justement t'as libéré quand je te les ai présentées et puis, et puis dis-moi, effectivement, ben, quelle autre fausse croyance est-ce que tu as, quelle croyance que tu as qui te, qui te, qui te, qui te freine à te lancer ou à y aller plus fort, tout simplement. Donc, mets-les-moi en commentaire, comme ça, ça me permettra, ben, de faire plus de contenu, de voir si j'y étais confronté et de t'expliquer, ben, comment est-ce que je me suis libéré de ces, de ces fausses croyances. D'accord ? Donc, t'as vu, moi, comme je t'ai dit, trentaine bien entamée, on sort des projets toujours, on fait des concerts toujours, tu vois ? Donc, voilà, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec, avec d'autres artistes parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui sont en galère, donc, je suis juste une astuce, une fausse croyance qui saute, ça peut libérer un artiste. D'accord ? Donc, voilà, et aussi, ben, contacte-nous, forme-toi avec nous, rejoins le groupe des self-made artistes, il y a plus de 500 self-made artistes. Dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir obtenir, tu vas pouvoir obtenir différents liens, dont le diagnostic artistique offert, donc 15 minutes, avec moi ou un manque de mon équipe pour pouvoir savoir où t'en es dans ton, dans ta carrière, dans tes projets musicaux, savoir si on peut t'aider, à quel niveau on peut t'aider et si on peut vraiment t'aider et comment. Et puis, tu vas pouvoir retrouver également le lien de la boutique self-made music où tu vas retrouver des ressources, des formations gratuites et payantes. Le 11 décembre, j'ai sorti le projet, le EP, en tant que Massa Banks, d'accord ? Donc, sous le nom de Massa Banks, sous le nom d'artiste de Massa Banks, c'est de la drill, 5 titres drill, à l'écouter. Comme ça, tu vas voir que toutes les stratégies que je te dis dans les lits, stratégies d'écriture, je les ai vraiment appliquées. Stratégies de mise en ligne, j'ai vraiment appliqué, etc., etc. Donc, pour rappel, je suis dans un challenge également, sortir sans son durant l'année 2024 et durant ces sons pour créer ces sans sons. Voilà, là, j'ai déjà sorti 5 de ces sons, j'ai déjà sorti des singles, donc ça monte, ça monte, ça monte à la fin de l'année, j'aurai sans son, c'est sûr, et tu m'accompagneras d'une manière ou d'une autre parce que je présenterai parfois l'écriture de mes sons en live. Voilà, parfois je proposerai à des artistes de me rejoindre en résidence artistique, également pour les artistes qui sont en métropole, mieux en région parisienne pour venir travailler en direct avec moi, donc moi je travaillerai sur mon projet, chacun respectivement travaillera sur son projet pour pouvoir faire comme je fais précisément et voir que ce n'est pas du mytho, c'est vraiment, c'est ce que je fais, ok ? Donc si je le fais facilement pour moi, je peux aider d'autres artistes à le faire, en l'occurrence toi. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas, scanne la playlist et puis tu verras que régulièrement, il y aura des sons jusqu'à la fin de l'année dans un catalogue de son sons, ok ? Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine, je te dis ciao, peace.